Les gens allument leur télévision et qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient des hommes en cravate qui gagnent 6 000 euros, 5 000 euros, 7 000 euros, 8 000 euros. Je ne sais pas combien vous gagnez messieurs, mais vous avez quand même le front de venir dans toutes les émissions de télé dire aux gens qu'il faut qu'ils acceptent plus de flexibilité et de gagner encore moins qu'ils gagnent aujourd'hui. Les gens gagnent aujourd'hui très peu, c'est très difficile. Moi ce que je voudrais dire, là où je rejoins Romain, c'est qu'il y a un moment donné où ce serait quand même beaucoup plus clair. C'est que quand vous dites à quelqu'un, les yeux dans les yeux, Madame la Erika qui était dans la salle de négociation, qui gagne 1 800 euros, qui a des enfants. Quand vous lui dites les yeux dans les yeux, Madame, vous avez besoin de faire un effort et vous allez gagner pas 1 800, mais 1 500, ce qui serait bien c'est qu'en dessous de votre nom, on met combien vous, vous gagnez. Parce qu'il y a un moment donné, il y a un moment donné, où la question est qui décide, Monsieur ? Qui décide ? Non, parce que vous avez le pouvoir de décision. Mais vous aussi vous l'avez, vous l'avez le pouvoir, et vous parlez, vous avez le pouvoir. Je vous remercie à le pouvoir, je suis désolé. Vous êtes choqués. Non, mais c'est pas choqués, c'est nul de dire ça. Vous avez vos indignations qui sont très sélectives. Jean-Pierre Mercier. On touche à votre sort personnel, ça vous indigne. Ah, et quand on le touche à leur sort, on en parlera dehors de mon sort personnel, mais je trouve ça nul. Jean-Pierre Mercier, juste un mot, et Raquel Guérido. Ah oui, ça va changer la bonne demande de parler de mon salaire, franchement. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est nul. Non, non, c'est la réalité, Monsieur. Jean-Pierre Mercier, Raquel, Raquel, s'il vous plaît. Je vous remercie. C'est parti.